Yo les navigateurs et les navigatrices, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que t'avais manqué cette petite intro quand même, avec le petit geste comme ça ? Vous êtes 3 cas t'aiment l'avoir dit cette semaine, ouais tu fais plus les intros avec le signe des navigateurs de base, il est revenu, c'est parti, allez je refais l'intro pour toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de FL Studio et on va parler de FL Studio 21, puisqu'il a été annoncé il y a quelques semaines la release au candidate qui allait sortir, et elle est sortie le 17 sur Windows et le 18 sur Mac. Donc forcément moi je me suis rué dessus parce que j'avais entendu parler grâce à Buzzy Works Beats qui avait fait un petit boulot dessus, et montré un petit peu toutes les améliorations, le contenu qu'il allait y avoir, est-ce qu'il allait changer, est-ce qu'il allait être amélioré, et notamment la partie thème, je te fais un petit teasing, mais c'est le numéro 1 du truc que moi je te présente d'emblée dans la vidéo, les thèmes vont être boostés, améliorés, je pourrais les hésiter de A à Z et de manière facile, ça va être une dinguerie. On va entrer dans le vide du sujet, pas trop le temps d'attendre, mais juste avant, deux petites choses. La première, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, j'ai vu qu'il y a encore plus de 50%, je vous dis à chaque fois qu'ils ne s'abonnent pas, ça me ferait vraiment plaisir, ça me permettrait de progresser, de te proposer encore plus de contenu sur FL Studio, sur le beatmaking en général, plus d'interviews, et notamment il y en a quelques-uns que j'ai repérés, voilà, j'ai beaucoup besoin d'avoir plus d'abonnés pour pouvoir aller les chercher, donc je compte sur vous, abonnez-vous la team. Et la deuxième chose, c'est les Twitch Beat Battles que je tease depuis maintenant, j'ai l'impression, 50 ans, commencent début décembre. Voilà, t'as la date, début décembre ça va partir, si tu t'es inscrit, tu vas bientôt recevoir un petit email de ma part qui va t'expliquer un petit peu comment ça va se passer, la date, l'heure, le concept, qui va y avoir, etc. Bref, tout le détail tu l'auras et tu seras prêt pour qu'on commence bientôt. Et évidemment, si tu ne t'es pas inscrit, je te remets dans la description, mais il faut que tu m'envoies un mail à pro-dormaprods.com et que tu m'envoies ton pseudo, ton blaze Instagram et la région dans laquelle tu habites. Tout simplement, je te mets ça dans la description, check ça, et nous en attendant, on va se commencer la petite vidéo sur FL Studio 21. Putain les gars, j'attends que ça sorte. Jingle et on est parti. Relatime, donc on se retrouve du coup dans FL Studio. Ce que je vais faire, c'est que là, je l'ai vraiment ouvert de manière vraiment ultra basique, donc c'est vraiment comme ça que ça s'ouvre. C'est pour ça que les fenêtres, elles sont un peu éparpillées. C'est l'ouverture par défaut, on va remettre tout ça en place. Pour te montrer que ce n'est pas un truc fake ou quoi que ce soit, on va aller dans Help, About, et comme tu peux le voir, on est bien sur du FL Studio 21. Pour info au niveau de la version, pour anticiper un petit peu quand est-ce que ça va réellement sortir, on est sur la release qui s'appelle la RC1. RC, ça veut dire Release Candidate, ça veut dire que c'est un produit qui est potentiellement fini, qui pourrait sortir, alors évidemment qu'une phase commerciale qui irait avec, mais on est encore à la phase RC1. Je sais que FL Studio prévoit une RC2 avant la mise en ligne totale, donc ça va arriver à mon avis très très vite, mais après du coup, on serait directement sur la phase où on va pouvoir faire ce qu'on appelle une RM, Release ou Manufacture, c'est un petit peu les termes de licence, on s'en tape, mais bref. Tout ça pour te dire que c'est vraiment imminent, et il y a vraiment des dingueries en termes d'évolution. Je vais te montrer ça, moi franchement ça m'a fait kiffer. Juste avant, on va remettre un petit peu les fenêtres en mode standard, histoire que ça fasse plaisir à tout le monde. Voilà, histoire que tu puisses voir un petit peu plus clair, un petit peu sur l'interface, et notamment sur, je vais commencer directement par la première chose qui moi m'a franchement séduit. Je t'avoue, quand j'ai vu le truc, j'ai failli tomber en sac-op, j'avais envie d'épouser mon ordi, j'avais envie d'épouser la Belgique et ImageLine. Merci FL Studio d'avoir fait ça. Donc tu vas voir que si on va dans Options, il y a une nouvelle petite ligne dans le menu qui apparaît, qui s'appelle Theme Settings. Donc il faut savoir que moi, c'était un gros point qui me cassait les burnes sur FL. J'avais pas envie de me faire chialer dans le code et faire des trucs chelous pour mettre des couleurs, etc. J'aime bien avoir un environnement de travail qui me correspond un petit peu, c'est pour ça que j'étais un petit peu sur Ableton, Studio One. J'adore ces deux DAO, ils sont très très bien. Quand je dis DAO, pour les néophytes, c'est DAW, Digital Audio Workstation. C'est l'environnement de travail, c'est FL Studio, Ableton, Studio One, Logic, etc. Et j'étais allé sur ces deux-là tout simplement parce que sur FL Studio, je trouvais que ça faisait vraiment trop gadget. Moi, l'interface de FL, ce qui est celle qu'on voit là, elle me plaît pas du tout. C'est vraiment pas ma cam. Je suis pas fan du tout, mais c'est vrai que maintenant, tu vas voir que ça change direct parce que t'as des thèmes qui sont intégrés. Et moi, rien que celle qui va être dark, ça ressemble d'ailleurs beaucoup à celle qui est sur Ableton, juste en un clic, tu changes. Et là, t'es bien. Là, direct, t'as envie de composer. Regarde-moi ça un petit peu, mon pote. Là, t'as ça. T'allumes tes trucs, machin. Tu te fais zirplay. T'es super cool. Là, t'as envie de composer. Tu mettais... Bon, j'ai mis les trucs par défaut, donc ça sonne mal. On s'en tape. Mais là, en ce qui me concerne, je me sens réellement plongé. J'ai envie de composer et ça me plaît. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que t'as d'autres propositions. On va y retourner. On va voir ça tout de suite. Tu peux avoir le thème avec, si t'as mis à l'orange, des petites touches d'orange. Tu peux avoir la même avec un petit peu du jaune, etc. Tu peux avoir la même avec du vert qui fait à moitié science-fiction fantastique. Ça passe très bien. Bon, je te dis sincèrement, le FL Studio en blanc, pour moi, c'est une hérésie. Faut jamais aller dessus. Ce que je t'invite à faire, si vraiment t'as bien customisé, avoir ton bon truc, regarde comment c'est simple d'utilisation. Moi, je sais déjà comment ça va se passer. Je vais aller sur le dark et j'ai modifié 2-3 trucs. On va partir du principe que t'aimes les touches de rose. On voit souvent dans les studios, d'ailleurs, tu vois derrière, t'as toujours des touches de bleu, de rose, etc. C'est très actuel. Et bah, tout simplement, tu peux aller sur les touches et te dire que tu peux les customiser précisément. Par exemple, là, on va sélectionner l'action présente sur le pattern quand on ajoute un élément. Si, par exemple, je le mette, je sais pas, en rose, et bah, tu vois que ça modifie aussi celle qui s'éteint. Et c'est magnifique, ça, franchement. Moi, ça me fait kiffer. Juste ça, tu fais accepte et c'est terminé. Là, tu vois ici, t'es en rose, c'est nickel, c'est cool. Tu peux aussi aller encore plus loin. Par exemple, dans le menu, tu vois que les petites touches d'orange, et bah, tu vois, c'est ce qu'on appelle les highlights dans FL. Tu vas là-dessus, tu mets ton petit rose aussi, t'acceptes et c'est terminé. Et rien qu'en fait, petit à petit, tu peux commencer à avoir ton interface qui te plaît bien. Voilà, tu peux modifier à fond. Moi, j'ai bien le texte qui est blanc, bien pétant. Vraiment, j'insiste, tu peux faire plein de trucs et c'est vraiment facile d'avoir ton propre environnement de travail sur lequel tu te sentiras super bien. Ça, c'était pour la première chose. Je te laisserai tester, évidemment, tu te feras ton avis. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Dis-moi ce que t'aimes comme amélioration qu'ils ont fait, les trucs de ouf. Je te mettrai une liste non exhaustive, mais en tout cas des trucs principaux qu'ils ont modifiés. Et ça, c'est la première chose, c'est les thèmes et c'est vraiment donner un petit peu plus de vie, un petit peu logiciel. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà un petit peu l'interface qu'on aurait de base. Et franchement, voilà, moi, là, j'ai envie de faire une compo. J'ai envie de partir sur trois heures de session direct. Dans le studio, depuis tout à l'heure, il y a des sons chelous. Je ne sais pas s'il y a une bête qui est en train de vouloir me bouffer le huc. Donc, on va passer à la modif suivante qui, pour moi, est la modif la plus ouf de ce qui s'est passé. C'est la modif au niveau du REC. Le REC me semble enfin faisable. Ce n'est pas encore aussi bien que pour moi les autres logiciels, mais c'est faisable beaucoup plus facilement. Et tu vas voir que c'est assez cool la façon dont c'est fait. Donc, je vais te reprendre un exemple qui a pu être fait sur certaines chaînes américaines qui ont promu la sortie d'EFL Studio 21. Avec, par exemple, juste faire un REC de Savoie. Donc, tu vas voir, ça va être très, très simple. Donc, pour se faire un petit REC, rien de plus simple. On va aller sur le mixeur juste là. On va se mettre sur la piste 1. On va se faire un petit REC tranquillement. Et on va sélectionner la sortie qui devrait être celle-là, logiquement, de mon côté. Oui, c'est magnifique. On peut voir qu'il y a ma voix qui bouge sur EFL. C'est un truc de dingue. Donc, on se met là. Donc, voilà, logiquement, tu dois entendre ma voix et voir le spectre qui bouge. C'est magnifique. On s'en tape un petit peu. Est-ce que je peux te raconter une connerie ? Non, je ne sais pas quoi dire à part que Max est super chiant pour régler l'audio. Donc, le petit son qu'on a enregistré, ça fait ça. Donc, voilà, logiquement, tu dois entendre ma voix et voir le spectre qui bouge. C'est magnifique. On s'en tape un petit peu. Est-ce que je peux te raconter ? Voilà, bon, on s'en branle. Je vais faire une deuxième prise pour vous montrer un petit peu l'enchevretrement. Je ne sais pas si ça se dit, si c'était bien dit correctement ou pas, parce que c'est vachement chaud à dire. Des clips. Et vous allez voir que ça aussi, c'est une bonne dinguerie l'évolution. Donc, là, c'est le deuxième clip. On va voir ce que ça donne. Je parle super fort au début d'ailleurs de l'enregistrement. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi je fais cette connerie, mais le clip est maintenant fini. Voilà, donc tu peux voir que je dis clairement de la merde. Et donc, là, le truc est vachement cool. Rien que pour la liaison des clips, ce qu'on va plus communément appeler l'entrelacement des clips ou encore les fondus entre clips, c'est que tu as juste à le pousser dessus. Et ça se fait par magie. Et ça, c'est une dinguerie. Donc, tu peux vraiment créer des vrais fondus qui sont ouf. Et tu verras que ça sonne. Enfin, quand je dis que ça sonne, c'est que ça s'enchaîne bien. Là, ça va être dégueulasse. Mais tu as capté. Est-ce que je peux te raconter une connerie ? Non, je ne sais pas quoi dire à part que Max. C'est super, on va voir ce que ça donne. Je parle super fort au début d'ailleurs de l'enregistrement. Et ça, c'est super cool. C'est là que tu peux vraiment faire des dingueries. Si tu veux sortir ta guitare, je suis très, très fan de ça. Vraiment, ça, Big Up FL, c'est très, très cool. Autre truc aussi qui est très cool, si on zoom correctement. Tac, voilà. On peut voir qu'ici, on va voir une petite prise. Donc avant, par exemple, pour augmenter ou baisser le son, on est obligé de double-cliquer, d'aller là-dedans, baisser le volume ou l'augmenter ou quoi que ce soit. Bref, ça faisait chier tout le monde. Ça, emmerder tout le monde. Là, on peut directement faire du gain staging directement juste ici en grossissant ou en baissant le son. Et ça, c'est une dinguerie. Voilà, ça, c'est bravo. Bravo, c'est très simple. Pareil, sur Ableton, il y a un petit peu le guide intégré qui s'appelle Utility qui permet de faire ça super bien avec des petits réglages. Et là, c'est vrai que c'est encore plus efficace parce que tu peux le faire vraiment facilement avec les mythes du glisser-déposer. Et ça, c'est top. Je t'en montre vite fait l'effet de quand tu es... Oh, putain, c'est beau. Oh, c'est beau. D'ailleurs, petite parenthèse pendant la vidéo pour faire un gros big up à Buzzy Works Beats, qui est une chaîne américaine parce que justement, il a mis super bien en lumière les évolutions qu'il y avait. Il y a une semaine ou deux, je ne sais plus exactement. Il y avait fait une vidéo qui présentait déjà des améliorations à venir et ça, moi, ça m'a vraiment aidé pour faire la vidéo et pour appréhender les évolutions et puis avoir les infos que c'était sorti. Donc franchement, big up à Buzzy Works Beats même s'il ne verra jamais cette vidéo parce qu'il a le million d'abonnés et qu'il s'en branle. Donc, je pense que le son doit être beaucoup mieux maintenant que je suis revenu au périphérique initial de ma carte son et pas sur le truc de FL pour que le son soit capté vu que c'est un bordel monstrueux sur Macintosh. Encore une fois, désolé si le son était un petit peu moins bien mais là, logiquement, on est revenu à la normale. Outre petite nouveauté aussi qui, moi, m'a vraiment fait kiffer ça, c'est un truc qui, pareil, je suis désolé de reprendre encore une fois l'exemple d'Ableton mais c'était super simple tu pouvais écrire des petits dossiers genre favoris genre best kick et tu mettais tous les kicks que tu faisais fréquemment que tu kiffais, etc. Avec juste une petite case à cocher, c'était magnifique. Et bien là, tu vas pouvoir refaire un petit peu la même chose. Alors, vu que l'EFL, je viens juste de l'installer je ne vais pas voir tous mes drum kits mais par exemple, ce kick-là, si j'aime bien, ce que je peux faire c'est aller sur la petite étoile qui est juste là et du coup, ce qui est magnifique, c'est que là, j'ai un petit menu bouge pas pour que tu vois bien, je te change le thème comme ça, les noms seront un petit peu plus en évidence donc là, tout à droite, tu as un petit onglet qui s'appelle Start donc ça veut dire que c'est quand tout ce que tu as cliqué sur la toile ça va se retrouver là-dedans donc tu vas dans Start et tu retrouves tes éléments favoris super cool. Ce que tu peux faire aussi, une fois que tu es mis en favori c'est ajouter des tags et le système de tags, c'est un petit peu ce que je te disais par rapport à Ableton que je vais vraiment kiffer donc il y en a qui vont être par défaut AudioUnit, Plugin, VST, VST3 le AU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est AudioUnit sur Mac si c'était sur Windows, tu t'en car l'oignon ça ne t'intéressera pas ensuite, tu peux aussi ajouter des tags personnalisés donc par exemple, je vais sur A-Tag et je vais pouvoir ajouter, je ne sais pas par exemple comme je te disais les best kicks, les meilleurs kicks de la galaxie de l'enfer et par exemple, pour que tu comprennes un petit peu là où je vais en venir si je vais dans les hats et que je prends celui-là et que je le start également et que je prends une snare au pif celle-là et que dans 808 snare, je ne peux pas faire juste mon principe voilà, c'est là très bien je vais la start aussi donc là logiquement, si je vais dans start je vais m'en trouver avec plusieurs éléments donc on a dit que celle qui était 800 000 kicks je l'avais ajoutée au tag que j'ai appelé best kick ce que je vais faire avec le hats c'est que je vais le mettre dans un tag que je vais appeler best hats, admettons et puis pour la snare, je vais faire la même chose je vais ajouter un tag donc tu vois les tags, tu peux les retrouver ici best hats, best kicks, etc moi je vais faire un nouveau tag et je vais l'appeler best snare donc là, c'est vraiment pour que tu capes tu peux faire absolument ce que tu veux tu peux organiser vraiment l'aborescence comme tu veux, selon tes besoins donc là, chacun des éléments sont ajoutés au niveau des tags et tout en bas gauche, tu vas voir une petite fenêtre qui s'appelle tag et là, tu vas pouvoir naviguer et repérer très facilement tes meilleurs hats, donc c'est celui-là tes meilleurs kicks, c'est ici tes meilleurs snares, etc très rapidement, checker le combo kick-snares pour faire un truc bah tu cliques sur la deuxième, sur les deux cases et tu vas voir le kick et le snare qui vont être là tu désélectionnes pour être tranquille, etc, etc et ça aussi, c'est super cool pour pouvoir s'orienter et se repérer dans FL pour moi, c'est une grosse dinguerie c'est vraiment top de chez top maintenant, ce que je vais te faire pour te sauver la vie en tant que gars sympa que je suis bah c'est qu'on va se mettre la fenêtre de toutes les évolutions d'FL Studio 21 tout va mieux, c'est nickel, tu dois bien voir à peu près le truc bon, il va peut-être rester un truc qui est pas clair c'est que là, c'est en anglais et tu vas rien capter donc je peux te faire de la traduction ou sinon on va faire même un truc tout simple c'est qu'on va se mettre ça en français donc ça vaudra peut-être rien dire parce que des fois la traduction c'est de la merde là n'est pas le but de la vidéo c'est pas de concurrencer Duolingo ou je sais pas quoi ces applications pour apprendre l'anglais, etc le but c'est que tu puisses capter un petit peu ce qui se passe donc les thèmes, on en a parlé dossier de projet là, quand tu crées un nouveau projet c'est une nouvelle fenêtre ensuite t'as des paramètres pour pouvoir faire de l'autosave un petit peu toutes les minutes parce que ça avait été a priori très demandé donc l'autosave oui, toutes les minutes c'est peut-être un petit peu beaucoup cela dit bref, on en a vu quelques-uns on va pas tous les passer en vue parce que tu vas voir que c'est très très long toutes les modifications, les optimisations et les améliorations qu'ils ont fait c'est tellement long que j'ai pas envie de t'embêter avec ça parce qu'on va faire une vidéo de 3h et le but c'est vraiment de te faire un truc succinct pour que tu vois un petit peu ce qu'on peut faire donc voilà, la navigation on en a parlé aussi je te mettrai le lien dans la description par contre fais gaffe c'est en anglais donc un petit clic droit, traduire en français tu connais, si ça peut t'aider c'est cool à noter aussi j'ai vu qu'ils avaient fait des grosses optimisations sur le ZGame Editor ceux qui font un petit peu des rendus depuis FL Studio pour faire des vidéos YouTube etc ils ont vraiment fait des grosses improves des grosses améliorations et j'ai vu qu'il y avait aussi des nouveaux prélèglages ou un nouveau prélèglage je sais plus exactement sur Grosse Beats je vais parler évidemment du plugin voilà en gros pour le tour des grosses améliorations n'hésite pas de checker le lien si tu veux t'informer si jamais ça t'intéresse tu peux utiliser cette version là et faire des retours sur le forum officiel de FL Studio pour qu'ils améliorent en fonction des retours que tu vas faire FL Studio ils sont vraiment sensibles aux retours que les utilisateurs y font donc vraiment c'est ce qui fait de ça d'ailleurs une très très bonne communauté je connaissais pas trop j'ai pas trop fait gaffe au forum qu'il y avait il y a vraiment beaucoup de requêtes pour des améliorations etc et il semble prendre beaucoup de choses en compte c'est pour ça que tu vois qu'il y a une liste qui est assez énorme voilà la team j'espère que vous avez appris des choses que ça vous a fait plaisir si jamais t'as bien aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un petit like mettre un commentaire dis-moi ce que tu penses quelle amélioration toi te fait plaisir est-ce que t'as envie vraiment qu'on fasse des petites sessions en live et tout on va détériorer un petit peu détériorer je sais pas pourquoi je dis ça dis-moi si vous voulez qu'on se fasse des petites sessions en live ou des vidéos dédiées sur des fonctionnalités d'FL Studio ou si tu veux que je fasse plus de prod aussi je sais que t'arrêtes pas de me le demander mais ça ça va arriver très vite ne t'inquiète pas bref dis-moi quelle amélioration te hype de ouf d'ici là on reste connecté et puis on se dit à lundi prochain comme chaque lundi pour une nouvelle petite vidéo big up la team croyez bien en vous car vous avez largement les moyens de réussir ne laissez jamais personne nous faire croire le contraire on sait cela on se dit à bientôt peace à l'idou